Comment travailler la cire algérienne ? Tu vas plus payer pour te faire épiler, Kelbeth Tu viens prendre cire qu'on a préparé auparavant Tu viens prendre compte du cire contenant Regarde-moi cette cire, comment elle est bien épaisse Et oui, c'est normal si elle est complètement dure Tu peux la goûter, évidemment, Kelbeth Parce que c'est vraiment délicieux A la base, oublie pas que c'est le halwa Va venir la mettre au micro-ondes Va la laisser environ 3 minutes 4-5 minutes, normal, Kelbeth Tu connais nous l'arabe toujours plus Normalement, quand tu récupères ta cire Elle est complètement liquide Tu vas venir prendre une grosse cuillère Tu vas commencer à la malaxer dans le contenant Une fois que la couleur, elle commence à devenir dorée, Kelbeth Tu viens tremper ta cuillère dans de l'eau froide Tu viens récupérer, tu viens placer boulettes Tu vas venir retremper ta boule dans de l'eau froide N'hésite pas à tremper aussi tes mains Pour faciliter le travail, Kelbeth Et non, ça va coller de partout C'est parti pour commencer le travail Tu prends boule, tu viens tirer boule Mais c'est pas la peine de crier, Kelbeth C'est normal qu'au début, ta boule, elle glisse dans tous les sens Et puis tu vas tirer, je dis une bève Tu vas remarquer qu'elle va commencer à coller dans tes doigts Tu tires exactement de la même manière que moi Tu prends deux doigts en bas Tu viens pincer l'extrémité, tu tires Jusqu'à faire un tourbillon Tu peux te repérer à la couleur Ou encore au bruit Écoute Ça, ça veut dire que ta cire, elle est prête, Kelbeth Tu vas pouvoir commencer à s'épiler, Kelbeth N'oublie pas, ta cire, elle se conserve très très bien N'oublie pas d'utiliser le papi talqahua